Coucou tout le monde, on se retrouve à nouveau pour parler un petit peu kit. Alors je vous mets déjà en situation, on est un dimanche d'octobre ou de novembre, il pleut, peut-être vous entendez, sur le Vélux au-dessus de moi, là il pleut, il y a de la pluie, ça fait tout un bruit de fond, il fait tout gris, tout ça. C'est dimanche, voilà, dimanche après-midi en famille normalement, voilà, donc voilà, tout va bien, dimanche après-midi en famille. Et puis, il y a la petite dernière, que ce soit votre fille, votre petite-fille, votre nièce, qui vous chante sa chanson préférée ? Maman, tata, mamie, je m'ennuie. Puis comme il pleut, on ne peut pas lui dire va jouer dehors, parce que il pleut. Alors je la connais très bien cette chanson, parce que c'était la chanson préférée de mon petit frère. Maman, je m'ennuie, maman, je m'ennuie. Après, la deuxième, c'était maman, j'ai faim, voilà. Mais bon, maman, je m'ennuie, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, figurez-vous que vous vous dites, parce que bon, vous êtes une scrapeuse après tout, ou un scrapeur, vous vous dites, ok, on va pouvoir scraper, c'est l'occasion, je veux dire, il pleut. On a envie d'être tous ensemble dans la salle à manger, par exemple, après le repas, voilà. Par contre, je ne vais pas descendre ou amener toute ma scrap room, ce n'est pas possible. Eh bien, voilà pourquoi on a ça. Mais ouais, on a un kit qui pourrait bien nous rendre service pour la chanson préférée de nos enfants, petits-enfants, nièces, neveux ou autres, n'est-ce pas ? Alors, le kit dont on va parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, le kit Air Alpin, donc qui est très, très joli, qui nous permet de faire des cartes mixtes, c'est-à-dire homme-femme, ça fonctionne pour les deux. Et c'est donc très, très pratique. Voilà, il se constitue de plusieurs choses, donc on va le voir, on va voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui. Je tiens à remarquer que nous avons toujours, au mois d'octobre, cette superbe promotion. Donc, ça veut dire qu'il est là un petit peu moins cher, donc il est à 24,30 euros au lieu de 27 euros. C'est quand même plutôt très, très intéressant. Donc, je pense que, ben voilà, on peut bien s'amuser avec ensemble, tous ensemble, à moindre coût. Alors, voyons voir un peu à quoi il ressemble. Donc, vous allez dans votre, on continue notre histoire, vous allez dans votre scrap room, vous prenez votre kit, qui est tout prêt, qui est encore emballé, voyez, Rachel ne l'a même pas encore ouvert, on va découvrir ensemble, votre paire de ciseaux, et puis votre tube de colle. A priori, c'est tout ce dont on a besoin, puisqu'on va faire une petite variante, qui est encore dans ma tête, j'espère que la variante va fonctionner. En tout cas, puisqu'on va faire une petite variante, on va peut-être aussi, quand même, au cas où, prendre notre superbe coupe-papier. Voilà, je ne sais pas encore, hein, comment, et voilà, comment on va s'en servir, puisque je n'ai pas pu faire de modèle, étant donné que la boîte est encore toute fermée, vous voyez, on l'ouvre ensemble, voilà. Alors, ben justement, on va l'ouvrir ensemble. Donc, on prend notre superbe ciseau, on l'ouvre d'un côté, et puis on va bien voir à quoi il ressemble notre superbe kit pour la chanson préférée de l'année, je m'ennuie. Alors, quand on l'ouvre... Ah, très, très bien. Donc, comme je le disais, nous n'avons donc rien besoin d'autre, parce qu'on a également notre superbe stamping spot, donc un petit encreur qui est fourni avec, on a l'encreur, on a le set de tampons. Alors, nous avons bien, vise toujours les sommets, joyeux anniversaire, salut toi ! Donc, le petit, il pourrait très bien écrire à son copain, copine, n'importe quoi. Je pense à vous, il pourrait très bien aussi... S'il est en vacances chez mamie, par exemple, il pourrait très bien écrire à ses parents, je pense à vous, même si on va le forcer un petit peu, parce qu'en général, les enfants, ils ne pensent pas trop à leurs parents quand ils ne sont pas chez eux. Bref, après, on a tout le bloc ici. Donc, la boîte, surtout, on la garde, parce que déjà, elle est belle, ça permet de faire un joli cadeau bien emballé. Et si on a des restes, on pourra très bien mettre un état dans la boîte. Donc, bref, après, on a tout ce paquet-ci. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ce petit paquet, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Donc, déjà, les couleurs sont très, très jolies. On va regarder ce que c'est, je pense que c'est sapin ombragé. C'est très beau. Ça fait très lumineux, en fait. J'aime vraiment beaucoup cet aspect-là. On a les instructions et on a un papier en plus. Ah tiens, pourquoi on a ça maintenant ? Ah, c'est si on veut, très certainement, c'est si on veut garder le set de tampon. Oh, mais ça, c'est génial ! Ils n'avaient pas ça avant. Comme ça, au moins, le set de tampon, ils ne se baladent pas tout seuls. Parce que moi, mes sets de tampon de kit, eh bien, ils se baladent. Vous voyez, là, j'en ai un parce que je vais m'en servir très bientôt. Celui de le voyage, je ne sais plus quoi, là. Bref, qui est là et puis qui, du coup, n'est pas dans une... Ce n'est pas rangé comme ça. Du coup, je dois toujours regarder, mettre quelque chose derrière. Qu'est-ce que c'est qu'écrit déjà ? Je suis trop contente. Alors, ça, c'est une nouveauté, je découvre avec vous, je trouve ça génial. Très bien. Donc, ça, par exemple, ça va aller dans la boîte que je vais reprendre tout à l'heure. Hop ! Et puis, donc, ça, ça peut servir de papier brouillon si on a envie, si vraiment on est descendu dans le salon. Donc, on a les instructions, comme toujours. Voilà. Pour faire les jolies cartes. Donc, ça, on va mettre de côté. Nous avons un bloc. Donc, si on n'a pas descendu de bloc, on peut se servir de celui-ci. Nous avons également des bling bling. Et on a des petits points de colle. Alors, de ce petit sachet-là, je ne vais sortir que les bling bling. Puisque... Tiens, je suis en train de réaliser. Mais oui, ça rentre parfaitement. Donc, certainement qu'ils ont prévu qu'après, on puisse rentrer notre set de tampons là-dedans. Donc, avec la pochette, l'indicatif... Oh ! Très bien, Stampin' Up ! Merci beaucoup ! Pour pouvoir le réutiliser ensuite. Puisque je suis là, non pas dans mon salon, hein, c'est une mise en scène. Je vais quand même prendre mon bloc, puisque je l'ai là. Et puis, je vais aussi prendre mon encreur. Comme ça, celui-ci, je pourrais m'en servir ou l'offrir si besoin. Voilà. Donc, comme ça, j'ai ceci. Mais sachez juste que c'est fourni dans le kit. Voilà. Donc, on a nos bling bling qui sont des sequins transparents. Voilà. Ce qu'un transparent. On a toutes les enveloppes. Donc, on en a trois sortes différentes. Voilà. Ça nous donne ça. Donc, Mystérieuse Brume, ça, je suppose que c'est bleu nuit. Et donc, celui-ci, ça doit être sapin ombragé. Alors, on va vérifier quand même. Voilà. Mystérieuse Brume, bleu nuit, pan, 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 sapin ombragé. Et on a aussi après-midi azur, bulg, renouilles, guirelles. Ça, ça doit être sur le reste des motifs. Voilà. Mais bon, pour ceci, en tout cas, c'est sûr que c'est bleu nuit. Donc, voilà. Après, on a des 3D parce qu'il faut mettre les 3D. Il faut mettre des trucs en Dimensional, ça, c'est clair. On a... Ça, c'est du... C'est un truc pré-découpé. Donc, il n'y en a que deux. Je ne sais pas pourquoi. On va bien voir. Je ne sais pas. Ah, parce qu'il y a deux sortes de cartes, c'est ça ? On va voir. En tout cas, il y en a deux, comme ça. Après, on a le joli paysage aquarelle. Donc là, ça remplace un peu le papier design. Vraiment très, très joli. En dessous, on a deux rectangles aussi pré-découpés. Donc, de ceux-ci, on en a quatre. Base de cartes. Donc, là, voilà. En sapin ombragé. Donc là, on en a trois, évidemment, puisqu'on a trois enveloppes similaires. Donc, je vais en garder une de chaque et mettre de côté celles qui restent. Là, c'est vraiment magnifique. Oh là là ! C'est... C'est paysage alpin. Mais tiens, je viens de me rendre compte. J'ai une amie qui adore la montagne. Elle va tous les ans à Chamonix. Et je pense que ça, ce serait un cadeau parfait pour elle. Mais alors, quand je dis parfait, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Le détail, on sent un peu la brume. Enfin, c'est vraiment superbe, quoi. Puis le reflet, là, dans l'eau. C'est magnifique, franchement. Donc là, de cette planche-là, on en a quatre. On a deux comme ça, quatre comme ça. Je ne sais pas si c'est normal. Mais enfin, on va voir. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai un lot à part. Après, on a donc les cartes en bleu nuit. On en garde une, on met les autres de côté. Et les cartes en mystérieuse brume. Voilà. On en garde une, on met les deux autres de côté. Et puis là, pareil. Ah, donc voilà. Attendez que je reprenne. Donc là, on a nos cartes. Mettons un peu d'ordre. Voilà. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà, ici. Donc là, on en a bien deux et trois. Ça fait deux ceux-ci. On en a quatre. Et là, trois. OK. Ça promet, en tout cas. C'est de très, très jolies cartes. Là, c'est motif alpin. Donc, on peut en faire le kit. On peut aussi faire d'autres choses avec. On va faire, on va essayer de voir une variante ensemble d'autres choses. Mais sachez juste que si vous souhaitez utiliser les images sur un autre support, par exemple, des photos de vacances, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est magnifique. Je n'en reviens juste pas tellement c'est beau. Enfin, le dégradé, la brume et tout. J'adore. Je suis amoureuse, là, de cette planche-là, en fait, avec le rose. Évidemment. Par hasard, avec le rose. OK. Alors, on va déjà faire les deux cartes qui sont proposées. Je pense que c'est deux. Non, trois. Il y en a trois. Bah oui, parce qu'il y a trois bases, évidemment. Donc, on va essayer donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. On va commencer, ils nous disent, avec la bleu nuit. Bleu nuit qui est ici. On a besoin d'un de ces motifs-là. Attendez, on a besoin aussi. Donc, on a besoin d'un rectangle, comme ça. Hop. Voilà. Après, une image. C'est l'image. Une qui n'est pas là. C'est une comme ceci. Voilà. Comme ceci. Après, un mot. Et puis, c'est tout. Attendez, j'enlève ce qui fait du bruit. Voilà. Et puis, après, c'est les bling bling, les points de colle, les 3D et puis le tampon. OK. Donc, ça, on peut le remettre de côté. Hop. Et puis, on est parti. Alors, la carte numéro une, elle est ici. Donc, on se rappelle, on est avec le petit fils, le petit dernier ou ce qu'on veut là. Et on est en train de lui dire, viens, on va faire une carte. OK, maman, mamie, tata, on va faire une carte. Magnifique. Donc, on va prendre comme ils disent là. S'il te plaît, mon petit, peux-tu plier en deux ? OK, mamie, maman, tata. On plie en deux. Si vous avez envie, vous pouvez prendre aussi votre plioir. Si vous n'avez pas votre plioir, vous avez votre fameux bloc pour marquer convenablement le pli. Juste ici. Voilà. Après, on a donc ici notre mot. On souhaite mettre notre mot. Donc, je pense que c'est le mot qui a deux lignes d'après le modèle. Donc, on va prendre celui qui est là. Vise toujours les sommets. Pourquoi pas ? C'est pas mal. Mon bloc, il est toujours là. Ah, l'autre chose aussi que vous avez peut-être besoin, dont vous avez peut-être besoin de votre scraproom, c'est le Léon. Le Léon, c'est quand même pratique pour nettoyer les tampons, puisqu'ils n'ont jamais été utilisés premièrement. Et puis, deuxièmement, parce qu'on va tamponner et après, on doit les ranger. Donc, c'est quand même mieux si on a notre Léon. Ou bien, puisque vous êtes dans la salle à manger, peut-être que vous avez encore un sopalin que l'on humidifie ou une éponge encore plus écologique pour nettoyer nos tampons. Voilà. Donc, le petit, il a réussi à tamponner ça, comme c'est trop joli. Elle est belle, l'image, franchement. Le motif est magnifique. Voilà. Donc, on a dit qu'on va nettoyer. Donc, on va nettoyer. Voilà. Comme ceci. Et on range, parce que celui-là, pardon, on ne va normalement plus trop s'en servir. Voilà. Après, donc ça, on a à faire. Après, on va ici. On met des dimensionals là-dessus, qu'ils ont dit. Donc, ça, ça va aller. OK. Regardez. Donc, ça, celui-là, il va aller directement sur la base de carte. Voilà. Comme ceci. Donc, on va prendre... Si vous souhaitez occuper le petit, je vous conseille de prendre les points de colle, parce que ça, pour occuper les gosses avec leurs tout petits doigts, c'est drôlement pratique. Ouais, ouais, ouais. Mais pour nous autres, c'est un peu moins pratique avec nos gros doigts. Enfin, je parle pour moi. Et mince, j'ai collé ça. Ils ont dit de mettre des dimensionals. Rachel. OK. Vous ne savez pas quoi ? On va nettoyer. Aurais-je un mouchoir ? Oui. Voilà. On va prendre un petit mouchoir. Vous avez aussi un sopalin sur la table du repas, n'est-ce pas ? Donc, on va enlever la colle que j'ai mise par inadvertance. Parce qu'on ne peut pas faire 300 choses à la fois, causer et faire des choses correctes. Ça, c'est pareil. Ça ne marche pas bien, en général. Voilà. Et puis, à la place, donc, on va mettre nos super dimensionals. Voilà. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Ça, on peut tout à fait le faire faire à notre petit dernier, notre petit neveu, petite nièce, petite fille. Voilà. Tout ce qu'on veut, quoi. Tac. Pareil. Ils y arrivent normalement très bien avec leurs petits doigts. OK. Et on peut tout à fait en faire une activité familiale. Quand je dis juste un des enfants, vous pouvez tout à fait initier toute la famille. Donc, en profiter pour dire au mari, au... À l'autre grand frère adolescent qui est tout le temps sur son téléphone. On lui dit maintenant, ça suffit, le téléphone. Eh bien, on lui dit, viens avec nous, tu vas faire des cartes. Mais ouais, il va dire, non, non, j'ai pas envie. Mais quand même, tu vas le faire. Et vous allez voir qu'à la fin, il va être drôlement content. J'en suis sûre. C'est testé, prouvé et approuvé. Vous pouvez tout à fait faire ça avec toutes les générations d'enfants de votre famille. Ou encore, si vous êtes avec des adultes, eh bien, ça marche aussi. Une petite activité manuelle pour occuper tout le monde. Et avec en plus quelque chose qu'on conserve à la fin. Voilà. Que vous pouvez offrir aux autres. Et voilà ce que ça donne. Très, très bien. Il manque les bling bling. Attention. Les bling bling. Alors, vous pouvez aussi descendre votre touche à tout si vous le souhaitiez. Mais enfin, c'est pas obligatoire parce que les sequins, ça passe. Hop. On va en mettre un comme ça, un comme ça. Et puis un autre là-haut. Allez, viens. Pourquoi tu veux pas venir ? Il est pas d'accord, celui-là ? Voilà, c'est bon. Il est devenu d'accord. Et voilà pour la première carte. Très, très jolie. Donc, comme je disais, ça fait mixte, finalement. Donc, ça peut être une carte masculine. Mais aussi féminine. Je veux dire, ça fait très paisible, quoi. J'aime énormément le rendu. Alors, le rendu des kits, en général, je suis contente. Mais oui, il y a des motifs qui me plaisent plus que d'autres. Et honnêtement, celui-là, je suis fan. Voilà. Donc, il a son enveloppe assortie. Et là, enfin, ce motif ou cette carte a son enveloppe assortie. On va la mettre là. Alors, la deuxième carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, on est parti. Hop. On a besoin de ceci. Pareil, il faudra le plier en deux à un moment. Donc, autant que ce soit déjà fait. Je ne sais pas dans quel sens. On va dire comme ça. Après, on a besoin d'un rond. Ils ont le dit. Hop. Du petit paysage magnifique. Là, on a besoin des deux paysages. Alors, ça, qu'est-ce que ça va donner ? Des deux paysages, donc. Et puis, c'est tout, à peu près. Hop. On en met de côté. Des dimensionals. Les bling bling, ils sont là. Et puis, les mots, ils sont là. Ok. On est parti. Hop. Comme ceci. Alors, on plie en deux. Ils ont dit, voilà. Donc, le haut, c'est là où il y a le clair. Visiblement. On met le mot que l'on veut sur le cercle. Il est là, mon cercle. Toujours en bleu, comme ça, là. Mystérieuse brume. Je vais mettre le salut toi. Ça rentre. Mais oui, ça rentre. Ok. On va mettre le salut toi. Tac. J'ai oublié de le nettoyer juste avant. Parce que première utilisation, c'est toujours un petit peu... Attendez, on recommence. Parce qu'il y a deux côtés au rond. C'est ça qui est pratique. Il y a deux côtés. Hop. Comme ceci. Voilà. C'est tout de suite mieux. Je pense que vous ferez d'accord. Attendez, je vous montre de près. Donc, ça, c'est le côté qui est beau. Ça, c'est le côté qui est un peu moins beau. Je pense qu'on le voit quand même. C'est beaucoup moins net au niveau du tamponnage. Voilà. Donc, il faut toujours bien nettoyer ses tampons avant. C'est mieux quand même. C'est conseillé en tout cas. Ok. Après, nos deux petites images. C'est chouette. Ça rentre tout pile poil. Alors, on dirait que je me suis galéré à faire une superbe aquarelle de pro. Et tout. Eh ben, non. Allez, c'était déjà fait. Et comme tout est coordonné au niveau des couleurs, au niveau de la taille et tout ça, on n'a pas besoin de se casser la tête plus que ça. C'est déjà tout prêt pour nous. Que demander de plus ? Ils ont bien bossé, stop it up. Donc, ça, c'est vraiment pour une activité à plusieurs. C'est vraiment super. Surtout là, on rentre dans les mois d'hiver où on se retrouve souvent à se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire parce qu'on ne peut pas sortir. Et que c'est drôlement ballot de ne pas pouvoir sortir. Enfin, on peut, mais je veux dire. C'est la fête à la grenouille, quoi. Il pleut et mouille. C'est la fête à la grenouille. Tac. Voilà. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Et je sens que la dernière, elle va me plaire encore plus parce qu'il y a le paysage avec du rose. Avec du rose, comme on aime bien. Mais oui. Ok. Bon. Comme ça, on aligne au mieux. N'est-ce pas ? Et puis, celui-ci, il fait la jonction. Non, l'autre côté, on a dit. Il fait la jonction entre les deux. Et ils nous ont mis aussi des dimensionals. Allons-y, Guillaume. Hop. Un en haut, un en bas. Tac, tac. Voilà. Comme ça. Gros, Guillaume. C'est trop, trop, trop mignon. Ok. Après, un petit... Enfin, des petits dimensionals. Ah, mais je me rends compte là que je viens de prendre... J'ai pris que des gros, là, pour l'autre. Mince. Il fallait prendre là. Il y a des petits et puis il y a des gros. Bravo, Rachel. Pas du tout attentive, là. Bref, c'est pas grave. Les bling bling, c'est des bling bling. Donc bon. Ça, c'est fait quoi ? Et voilà ! Notre deuxième carte, elle est réalisée en deux temps, trois mouvements. Avec l'aide de toute la famille. N'est-ce pas ? Donc, c'est très chouette. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Avec, pareil, son enveloppe assortie. Viens donc. Voilà. L'enveloppe assortie, juste là. Très jolie, hein. Voilà. Après, la troisième et dernière carte. Où est-ce que c'est les instructions, là ? Ah, voilà. C'est ici. Oh là là, ça va être avec celle qui est le beau paysage. Trop bien. Donc, le beau paysage, là. Alpin. Ça porte bien son nom. Avec donc ceci. C'est ce dont on a besoin. On a aussi besoin du carré, enfin rectangle, qui est juste là. Voilà. Et de l'étiquette blanche. Hop là. J'ai pris les deux en même temps. Voilà. Donc ça, ça. Le mot et tout ça, ça, on a déjà. Ok. C'est où l'instruction ? C'est ici. Voilà. Ok. Alors, pareil, on commence avec le mot. On tamponne le mot. Euh, attendez. J'arrive plus, là. Voilà. J'arrive plus à m'organiser. Tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on avait ? Je pense à vous. Voilà, c'était ça. Je pense à vous. Allez-y. Viens. Hop. Ça colle comme c'est tout neuf. Voilà. On n'oublie pas ce coup-ci de le nettoyer d'abord. C'est quand même toujours mieux. Tac. Voilà. Et voilà. Donc, on n'oublie pas. Ça fait vraiment de super cadeaux à faire. Donc, même si on n'est pas avec la famille, mais à faire faire à notre famille si on le souhaite. Donc, en cadeau, ça fait très, très chouette. Ou en activité, à faire en commun avec d'autres personnes. Ou bien à faire soi-même parce que, je ne sais pas, on est en vadrouille. On a envie de scraper pendant notre week-end, en vacances quelque part. Mais on n'a pas envie d'emmener toute notre scrap room. Là, c'est juste parfait. J'ai oublié de plier ça en deux un instant. Un plier ça en deux comme ça. Voilà. Donc, eux, ils ont dit quoi ? Qu'on met d'abord ça sur Dimensional. Mais regardez-moi cette beauté, quoi. C'est trop beau ! Oh là là ! Trop beau ! Vous n'allez pas arrêter de m'entendre le dire. C'est trop beau ! On continue. Voilà. Comme ça. Et voilà. Tac. Tac, tac, c'est fait. OK. Après, on a dit que ça... Enfin, on a dit non. Mais eux, ils ont dit. Donc, ça, on va le coller sur le verre sans Dimensional. Parce que là, ce sont des points de colle. Donc, moi, je vais juste mettre ça. On va le mettre au milieu là, comme ça. Voilà. Et on colle bien centré. Voyons qu'il pleut bien. Je ne sais pas si le micro, il arrive à capter le bruit de la pluie. Mais il pleut bien. Très contente d'avoir mon kit et de pouvoir faire ça avec toute la famille dans la salle à manger. Voilà. Toute la famille que vous êtes vous. Vous êtes du coup ma famille là. Pour le but de cette vidéo. Voilà, voilà. OK. Hop. Comme ceci. Et voilà. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi cette beauté monumentale. Je veux dire, tout est déjà bien assorti au niveau des couleurs. L'emplacement, il a été effectivement prévu pour. Mais quand on a vu la carte toute seule, on s'est dit où est-ce qu'on va mettre le mot. Mais là, c'est parfait. Ça ne cache rien. Enfin, voilà. C'est parfait, parfait. OK. Maintenant, on met les bling bling. Voilà. Les petits, cette fois-ci, on va prendre les petits. Comme il faut. Et voilà. C'est trop beau. C'est magnifique quand même. Avouez. Avouez, c'est magnifique. Et avec donc toujours pareil, l'enveloppe qui est assortie pour avoir un joli rappel. Voilà. Donc, voilà ce que nous donne déjà les trois cartes que l'on peut faire avec le kit. Juste comme ça. Voilà. Et on va voir tout de suite une alternative. Enfin, on va essayer de voir qu'on peut faire comme alternative. Alors, pour l'alternative. Bon, déjà, je vais ranger tout ça. Un instant. Donc, elles sont magnifiques. Mais bon, il faut quand même que je les mette de côté. Voilà. Ça, je vais le mettre du coup là-dedans. Et puis, je n'ai plus de place. Voilà. Bon, attendez. Je vais prendre ça. Voilà. Comme ça. Ça, on en aura forcément besoin. Ça aussi. On va garder aussi l'encreur. Alors, pour mon alternative. Quelle couleur je vais prendre ? On va prendre le vert. Tiens. Ou bien les deux bleus. On va prendre un vert et puis un bleu comme ça. Voilà. On va essayer. J'espère que ça va être joli parce que bon, l'alternative, pour l'instant, elle n'est que dans ma tête. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors, sur notre jolie carte verte qui sera donc notre base. N'est-ce pas ? Que l'on va donc plier en deux comme ça. Et puis celle-ci aussi en deux. Tac. J'ai un petit peu trop appuyé. Bon, ce n'est pas grave. Donc, mon idée, c'est de faire une carte en plusieurs temps. Donc, que l'on pourrait ouvrir en deux temps, par exemple. Donc, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Ou bien... Ou bien comme ça. Attendez. On pourrait aussi faire quelque chose comme ça. Je réfléchis à voix haute. Vous me permettez. Je suis désolée. Ouais, ça pourrait être aussi pas mal comme ça. Tac, tac. Et puis, on mettrait quelque chose là. C'est la bonne largeur, oui. Et puis ça, devant. Ça entrerait. Alors, c'est parti. Notre coupe-papier. Donc, on a toujours besoin parce que c'est formidable d'avoir un coupe-papier, n'est-ce pas ? Et on va couper la partie bleue. La partie bleue. Donc, pour ce faire, soit je mesure, soit j'écris. Attendez. Un crayon. Parce que même si on est dans la cuisine, on a quand même un crayon, je pense. Et là, je vais faire une petite marque. Hop. Juste là où je veux couper. C'est-à-dire juste là. Hop. Vous voyez bien, oui. Tac. Et on coupe. Voilà. Donc, ça, ce serait pour en haut ici, l'intérieur. Ça rentre tout bien. Ouais, tout va bien. Et ici, en haut, on va couper, mettons, 5 mm. Donc, 5 mm que je calcule là-haut. Voilà, 5 mm. Et je vais couper depuis le pli jusqu'en bas. Le pli. Voilà. Jusqu'en bas. Et puisque j'ai ramené mes formidables ciseaux, on va les mettre à contribution. Et on va couper le petit bout qui est juste là, sur le pli. Comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si on collait celui-là en haut, bien aligné comme il faut. Voilà. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas trop, trop mal, quand même. Après, notre jolie image qu'on adore et qui est magnifique, on pourrait bien la mettre comme ça, par exemple. Ce n'est pas trop mal du tout, du tout. Et puis après, quand on va l'ouvrir, ça va faire comme ça. Et puis après, comme ça. Donc là, on va remettre aussi une autre image. Parce qu'il n'y a pas de raison. Non, juste pour ça. Juste parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas une autre image. On va peut-être la mettre comme ça, par exemple, avec un autre petit mot. Et puis après, quand on va ouvrir comme ça, moi, je verrais bien aussi une autre image là. Pour cacher un petit peu ça. Ou bien, est-ce qu'on mettrai celle-ci à l'intérieur ? Attendez, vous savez quoi ? Je les coupe tous. Voilà. Comme ça, on aura une petite idée. Si jamais on a besoin. Voilà. Donc, je disais, si on met ça là, non, parce qu'il faut quand même écrire un petit mot. Donc ça, ça ira là. Ça, on peut le mettre en bas. Comme ça. J'ai l'impression que mon pli, là, ça ne fait pas si joli. Alors, on va couper vraiment. Vous voyez, le pli, on va le couper en entier. Voilà. Pour qu'on n'ait pas du tout la vue sur le pli du tout. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est un peu plus joli. Ça fait plus net, en tout cas. Donc, je disais ça comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, alors, comme ça, c'était ça. Donc, je me disais qu'on pourrait plutôt mettre celui-là là. Et puis là, ça. Comme ça. C'est pas mal, hein ? Allez, zou ! On est parti ! On va faire ça. Après, on va voir ce qu'on va mettre comme mot. Et puis, on sera bon. Hop. Alors, donc là, on va bien coller la partie du dos. Je suis en train de me dire que c'est presque dommage. Il faudrait... Il aurait fallu que ce soit blond. C'est un joli motif et on est obligé de le cacher, quoi. Mais tant pis. Hop là. Hop. On colle bien contre la ligne de pli. Donc, pour m'aider, je pousse, puisque c'est de la colle liquide, vers là. Et puis là, puisque c'est pas encore sec. Hop. On le remonte un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on est tout bon. Voilà. Après, le papier ici, du devant, ça fait toujours magnifique. Toujours aussi beau. Ça, je le mettrais bien sur Dimensional. Je me demande si on va mettre le petit mot... Comment dire ? Si on va mettre le petit mot là. Ou bien si on le met genre en relief. Comme ça. Attendez, on a des étiquettes quand même, hein. Qu'on utilise bien nos étiquettes. Voilà. Par exemple. Avec ça. On pourrait même faire le même style qu'ils avaient fait, là. Pour rappeler le vert. Je sais pas. Oui. J'allais dire, je sais pas pourquoi j'ai un crayon. Mais si, je viens de faire une marque. Tout va bien. Vous voyez, comme ça, là. Ça ferait peut-être pas si mal. Comme ça, on cache un peu le bord, là. Le bord, le coin, là. Vous voyez. Comme ça. Oh, ça va faire beau tout plein, tout ça. Ok, magnifique. Donc, ça veut dire que ça, je peux déjà le coller. Mais oui. Sur Dimension Old. Qui sont là, les Dimension Old ? Voilà. Donc là, on va en mettre ici. Comme ça, je sais déjà où ma carte va s'arrêter. J'ai pas besoin de le chercher de l'autre côté. On va mettre là, comme ça. Et puis, en haut de ça, là. Voilà. Donc, toujours pareil, hein. On est dans la cuisine, sur la table de la salle à manger, dans le salon. Tout ce qu'on veut. Mais on n'est pas dans notre scrapbook. Donc, on n'a pas tout tout. On n'a pas tout descendu parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas tout déménager. Hop. Mais on aurait bien évidemment pu aussi ramener, par exemple, et au hasard, des rubans. Des rubans, d'autres tampons. Des trucs à découper pour mettre par-dessus, enfin, derrière, plutôt derrière l'étiquette ou quoi. Mais comme on n'a pas tout ça, ben voilà. On fait avec ce qu'on a, quoi. Là, on pourrait mettre « Salut toi » et puis « Vise toujours les sommets ». Parce que le « Je pense à vous » vu qu'on n'a pas… Enfin, on décrit soit toi, soit vous, quoi. En même temps, on pourrait mélanger un « Je pense à toi », « Salut toi », « Je pense à toi » dans le deuxième. Et puis après, « Vise toujours les sommets ». Ah non ! Ok, on va faire ça. Ça me plaît bien, ça. On va faire ça. Ok, tac, « Salut toi », donc. Hop, hop. Voilà. On va le mettre en plein milieu. Comme ça. Voilà, magnifique. Hop, hop. On nettoie avec le Léon ou avec l'éponge qui traîne sur la table. Puisqu'on est dans la salle à manger. On n'oublie pas qu'on est dans la salle à manger. Ok, pareil que tout à l'heure, on va mettre un petit trait comme ça. On collait ça au milieu. Voilà. Allez. Viens donc. Comme ça. Ça me semble très, très bien, ça. Voilà. Et puis, on a dit qu'on pouvait mettre soit là en bas, soit là en haut. Mais avec le coin là qui cacherait un peu le coin de ça. Moi, j'aime bien en haut, là, comme ça. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Dommage, il n'y a pas de deuxième personne avec moi en live. Je ne suis pas en live, c'est pour ça. Tout est normal. Hop, un là, un là. On enlève des petites pellicules. Comme ceci. Et donc, on a dit qu'on aligne bien le coin là avec le coin ici pour le cacher. Un petit peu. Bien que ce n'est pas moche, mais enfin, c'est un style. Voilà. Donc, notre avant de carte, il est fait. Tout simplement, vous aurez noté. Là, on a dit qu'on mettait celui-là. Oh, ça fait beau. C'est tout de suite très beau, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Salut toi, je pense à toi. Et ensuite, à l'intérieur, vise les sommets. Donc là, je pense à... Il faudra faire attention. On ne va pas mettre l'encre partout. On va mettre que le je pense à et pas d'encre là-dessus. On est parti. Donc, puisqu'ils sont transparents, on peut le faire très facilement. Voilà. Je pense à... Attendez, ce n'est pas collé, donc autant profiter. Je pense à... Suspense. À qui pense ? À qui est-ce qu'elle pense ? Elle pense à toi. Donc là, on fait attention qu'il n'y ait pas d'encre ni rien sur le salut. On met... Je rapproche un peu juste l'encre sur le toit. Tac. Je pense à toi. Mais oui, je pense à toi. Ok. Hop. Je crois que j'ai enlevé la pellicule du dessus. Ce sera plus facile. Donc, comme ça, on remet. Et puis là. Là. Et je sors déjà l'autre. Vise toujours les sommets. C'est parfait pour l'intérieur. Donc, on peut fermer ça. Et on va coller ça juste là. Que ce soit bien caché par l'extérieur. Donc là, c'est parfait. Il ne faudra pas que ça dépasse plus. Parce que ce serait dommage. Vous voyez, si je le mets comme ça, ça fait un peu bazar. On voit qu'il y a quelque chose qui dépasse. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va essayer de bien le centrer et vers le haut. Voilà. Ici, c'est parfait. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. La cinquième ligne en partant du bas. Hop. Et bien sûr, centré comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5. C'est cette ligne-là. Comme ceci, comme cela. Avant que ça sèche, on vérifie. Tout va bien. Voilà. Et puis là, on va remettre quelque chose. On a dit qu'on va mettre ça. Ah, j'aurais peut-être pu tamponner avant. Ça aurait été peut-être plus malin. Avant de coller tout. Comme ça, on n'aurait pas eu de... On n'aurait pas eu de dimensional en plein milieu. Bon, là, il n'y en a pas trop, on va dire. On va essayer si ça marche ou pas. Ou bien là. C'est pareil. On vise toujours les sommets. Ou bien là. Là, c'est peut-être pas mal. Il y a moins de relief. Voilà, je vais le mettre là. Ce sera plus simple. Et puis là, on va dire que c'est pour écrire mon roman. Parce qu'au moins, j'ai plein de place. Même si je mets une déco là, j'aurai plein de place. Ça, je pourrais écrire tout ce que je veux. Voilà. Hop. Donc là, on va le centrer convenablement juste là. Oh, c'est beau. L'écriture, elle est magnifique. L'écriture, trop, trop belle, quoi. Voilà, on vise les sommets. Et puis tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire que ça, au lieu de le jeter et au lieu d'avoir un truc... On pourrait même mettre ça là. Bah ouais. Et puis ça, après, quand même, par-dessus, je veux dire, ça coûte rien. Mais ça fait beau. Et puis là, au moins, on ne voit pas le vide entre les deux. Ça me plaît bien. Tiens, on va faire ça. Alors, pour ceci, pour cela, on va marquer ici juste la petite marque. Là, j'écris là-dessus, ce n'est pas grave. Voilà. Et il pleut toujours, hein, parce qu'on est toujours dimanche après-midi, d'octobre ou de novembre. Et puis, il pleut parce que, bah voilà, on est dans la région qu'il faut. Qui est bien humide, comme il faut, quoi. C'est bon pour la nature. Ah, et en bas, il aurait fallu recouper un peu aussi parce que ça dépasse. On ne veut pas que ça dépasse. C'est juste un petit millimètre. Malgré tout, vous voyez que j'ai bien fait d'emmener mon coupe-papier. Oups, là. Hop, là. Ouais, je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée de couper si peu. On va voir ce qu'on peut faire avec notre ciseau. Parce que vous voyez ce que j'ai fait comme bêtise. Oh là là, on a fait des bêtises, Rachel. Ce n'est pas grave. C'est de l'art. Vous pouvez expliquer au petit-fils, hein. C'est de l'art. Au petit-fils, à la fille, à la tante, à la nièce, à qui vous voulez, avec qui vous faites ce kit-là. Voilà. Et je vais le mettre là, mon erreur, je vais la mettre là, dans ce sens-là. Comme ça, ça va se cacher, comme ça. Magnifique. Que demander de plus ? Voilà. On ne fait pas des bêtises en scrap. C'est de l'art. Donc, on rattrape toujours très créativement nos bêtises. Voilà. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et puis ça, on va le mettre là. Là, on a dit... Ça fait très printanier, cette image-là. Ça donne envie de se retrouver au printemps et d'aller faire une randonnée dans les mêmes montagnes des Alpes, par exemple, au hasard. Ou bien dans le Jura, Haute-Savoie, tout ça, pour avoir les petites fleurs de printemps, comme ça. Voilà, ma petite carte. C'est beau, non ? Il manque les bling-bling. Attention. On a besoin des bling-bling dans notre vie. Bling-bling. Voilà. Alors là, on va en mettre un là. Et maintenant, on prend les petits, puisqu'on sait qu'il y a deux tailles maintenant, n'est-ce pas ? Là, comme ça. Et puis un autre là. Voilà. Alors certes, ça manquerait de rubans, de petites découpes, si on a envie, tout ça. Mais ça nous permet quand même d'avoir déjà une carte bicolore. Ben ouais, carte bicolore, s'il vous plaît. Avec un super motif avec du rose, là. Il faut un peu de rose dans la vie. Et puis surtout, un petit effet différent, quoi. Voilà. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu, ce petit kit alpin. Donc, il me reste encore de quoi faire, évidemment. Mais au moins, on aura vu, donc, les cartes proposées par le kit en lui-même. N'est-ce pas ? Que voici, les trois. Hop. Les cartes proposées par le kit. Et puis, une petite alternative. La caméra ne nous montre pas tout. Ah, comment qu'on peut faire ? Non, ben, c'est pas... Il n'y a pas assez de place, quoi. Il n'y a pas assez de place, voilà, tout simplement. Mais ça nous donne ça quand même, voilà. J'espère que ça vous aura bien plu, que ça vous aura aussi inspiré à faire peut-être ce kit, toute seule ou en famille ou avec un groupe de personnes, vos voisines ou que sais-je, par cet automne pluvieux que l'on a et qui nous permet de rester à l'intérieur en toute bonne conscience pour faire du scrap. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas. C'est un super joli kit. Attendez, comment que je peux vous montrer ça ? Voilà. Hop. Très joli kit. Voilà. Très joli kit, ce petit kit alpin qui est donc en solde encore jusqu'à la fin octobre puisque tous les kits sont en solde. On se reverra très certainement dans le courant du mois pour d'autres vidéos avec les kits puisque j'en ai acquis certains qui me plaisaient depuis un moment et qui sont déjà dans la boutique depuis un moment. mais maintenant je me suis dit, ah tiens, mais puisque c'est un pro, alors je les prends. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada